C'est un point où il y avait de l'utiliser, pas en salle, mais en tas. Et qui doit prendre en salle, c'est vous-là. C'est même pas, on peut même dire antier. D'autant plus que, actuellement, au fur et à mesure des années passent, les gens commencent à consommer leur brûlerie antier. Donc c'est une détaille de longue haleine qui va pouvoir encore poursuivre et très long, oui. Est-ce qu'Israël 7 était là? Est-ce qu'Israël 7 était là au fur et à mesure des années passent ? Même neuf, même. Qu'est-ce qu'ils s'abstiennent ? Non, non. Ça veut dire que... Je ne veux pas, donc, voilà. Oui, tu étais là au fur et à mesure des années passent. Qu'est-ce qu'ils sont qui votent ? Non, on ne peut pas. 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 Alors, non, nous ne sommes pas au fur et à mesure des années passent, parce que ça ne peut pas sous-estimer tout le travail qu'il y a derrière. On ne peut pas. On travaille surtout des formations passives, de production semencières. Ça, c'est un travail extrêmement important qu'il y a derrière. Et c'est qu'on s'y attend maintenant. Je dois aussi déclorer quelque part le fait que déjà, même avant d'arriver à l'homologation, je reviendrai sur le thème de la description aujourd'hui, ces variétés-là sont déjà en diffusion en milieu de paysans. On n'a pas le droit de laisser échapper, entre guillemets, ces variétés-là sans ce processus-là, qui valident véritablement cette appréhension-là que les producteurs ont fait pour leur propre grève. On est en train d'avoir des explications approfondies à l'endroit des collaborateurs que sont les paysans, qui a peut-être pierre à l'édifice, mais qui doit aussi savoir les revendarder, sachant qu'il y a des procédures. Et en cela, j'ai dit qu'aujourd'hui, l'étape que nous voulons déclencher, c'est qu'il est consultatif. C'est-à-dire qu'il est juste des écrits et des recommandations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui.